J'ai lu Mon cœur à déménager de Michel Bussi et oui, c'est un coup de cœur. Hola les stars ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette belle vidéo ! Aujourd'hui, on parle de mon dernier coup de cœur qui est le dernier roman de Michel Bussi, Mon cœur à déménager. Je me devais de vous en parler dans une vidéo parce que ce livre m'a conquise. Cette vidéo ne contient aucun spoil, elle est là pour vous donner envie de lire ce livre, pas pour vous gâcher votre lecture. Un instant résumé. Nous sommes à Rouen, en 1993, Ophélie n'a que 7 ans pour te l'assister au meurtre de sa mère. Elle ne va souhaiter qu'une chose, la vengée. C'est bon, j'ai votre attention, parce que ce livre est incroyable. Vous assistez à l'évolution de jeune fille et sa quête de vengeance ne va jamais la quitter. Les chapitres sont courts, la lecture a été super fluide, la narration, les personnages, tout semble simple et limpide. Pourtant, il vous faut lire ce roman jusqu'à la dernière page pour comprendre son vrai dénonnement. Bussi n'y parle de sujets politiques et sociaux forts. Ses personnages sont tous très singuliers et très attachants. Une petite particularité que j'ai adorée, j'ai vu de ce roman, la narration est faite à la deuxième personne singulier. C'est le tutoiement. Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux que ça inquiéterait, c'est le narrateur qui s'adresse aux autres personnages. Ça vous fait vraiment plonger dans l'intimité des personnages et de ce qu'ils ressentent. J'en dis pas plus, il faut pas vous spoiler, mais ce livre est incroyable. J'ai adoré, vous l'avez compris. Pour les thèmes abordés, on y parle d'alcoolisme, de violence conjugale, de vengeance, des années 90, de meurtre. Évidemment, pour les fans de Blood Twist, vous allez être servis. Et pour ceux qui aiment les romans d'enquête, c'est parfait pour vous. PS, j'en ai fait un poste Insta, le lien est dans la barre d'info si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé, tout dans les commentaires de cette vidéo ou sur Insta. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très grandes vidéos de Insta et je vous dis à très vite. Bisous !